Alors donc j'appelle, on passe maintenant, monsieur Dubernard, on passe maintenant au rein et à Jean-Michel Dubernard. Oui alors merci de cette invitation. Le rein est certainement un des organes les plus difficiles à autoconstruire, qu'il s'agisse du poumon, qu'il s'agisse du coeur, qu'il s'agisse du foie, à cause de sa complexité, qui est une complexité embryologique, qui entraîne une complexité morphologique, il y a au moins 26 types différentes de cellules dans le rein, et à cause de sa complexité fonctionnelle, on a l'habitude de dire que c'est l'organe de l'absorption, de la filtration, de la réabsorption, de l'expression, mais c'est aussi l'organe qui régule les concentrations en potassium, en urnes, etc. Vous connaissez mieux la musique que moi. C'est un organe qui sécrète des hormones, au moins 3 qui sont essentielles, l'érythropoïétine, l'éproposaclandine et la rénine, et c'est un organe qui sécrète des facteurs de croissance, comme les facteurs de croissance osseuse, ce qui explique, ce que le professeur Rondeau, des rations, connaît mieux que moi, les troubles pathologiques des insuffisants rénaux. Deux approches ont été réalisées, celles du développement in vitro du parenchyme rénal, c'est-à-dire cultivé à l'extérieur des néphrons, je suis schématique, avec l'objectif de les réimplanter ultérieurement chez les insuffisants rénaux, c'est une approche qui existe d'ailleurs pour tous les organes. Deuxièmement, construire ex vivo un rein à partir d'une matrice extracellulaire, c'est ce qui a été abordé précédemment. Le développement in vitro du parenchyme rénal a apporté beaucoup de leçons qui sont très utiles pour le reste. Sur le plan embryologique, le rein est le résultat d'interactions complexes entre le bourgeon urétéral qui est là, qui est issu du canal de Wolf, et le blastème qui est ici, qui est une structure mésodermique, alors que l'autre est une structure ectodermique, une structure épithédiale, contre une structure mésenchymateuse. Et la structure mésenchymateuse va induire le développement du bourgeon urétéral, vous le voyez ici, par l'intermédiaire de facteurs de croissance comme le GDNF, mais il y a des réactions réciproques à partir de récepteurs situés sur l'épithélium qui vont entraîner le développement du bourgeon urétéral, qui vont entraîner sa bifurcation, et si je trouve la suite, et qui vont, voilà, la bifurcation, la multiplication, mais en même temps, une partie des cellules du blastème, qui sont des cellules elles-mêmes mésenchymateuses, vont s'épithérialiser pour réussir et aboutir, je passerai rapidement, à la complexité totale de ce système où on voit deux types de cellules et de tissus intimement mélangés grâce à des interactions réciproques et qui vont, depuis la capsule de Beaumann qui entoure le glomérule ici, jusqu'au tubule proximal et au tubule rénal dans son ensemble. Voilà les bases complexes qui ont été appliquées pour reproduire du rein in vitro. Voici par exemple, au quatrième jour, un tube de Wolf qui a été cultivé et on voit se développer les bourgeons urétéraux de part et d'autre. Si on en sectionne un comme celui-ci, on le voit ici immédiatement après la section, on le met en culture dans le même gel avec des factures de croissance, bien entendu, et on le voit se développer. C'est ainsi qu'on peut aller une génération, deux générations, trois générations et aboutir, au bout de quatre générations, un nombre très important de cellules qui peuvent elles-mêmes être mélangées à des cellules mésenchymateuses du blastème méthanéphrogène qui est ici pour aboutir à la reproduction de ce que j'ai essayé de décrire tout à l'heure avec ces schémas. Pendant toute cette période, l'expression des gènes, il y en a 873 sur cette diapo, l'expression des gènes qui s'expriment naturellement au cours du développement chez l'embryon normal sont reproduits sur ce tableau et on voit que c'est surtout le rouge qui est important, qui se développe, je ne chante pas dans les détails, mais on voit très bien le mélange du bourgeon urétéral UB en anglais, du blastème méthanéphrogène MM en anglais et K for kidney in English. Donc, et voilà ce qui a pu être réalisé au mieux dans ce type de travail, procédure, calcul, préparation de cellules à partir du canal de Wolf puis du bourgeon urétéral qui sont mélangées à des cellules du blastème méthanéphrogène, et qui sont implantées sous la capsule rénale d'une souris nude, donc il n'y a pas de réaction immunologique, et qui ont permis à Rosyne un truc de dire que cette voie, que cette piste est une piste possible. Moi, je la trouve très intéressante, passionnante, mais je vois mal comment on pourra introduire des néphrons dans un tissu fibreux, monsieur le néphrologue, et je ne vois pas comment ils pourront se connecter, mais il y a une piste qui est extrêmement intéressante et ça a beaucoup de signification de faire ça. Alors la deuxième approche, c'est celle de la construction ex vivo d'un rat à partir d'une maîtrise extracellulaire. Là encore, il y a très peu de littérature, il y a quatre articles dans toute la littérature mondiale, je ne serais pas surpris, ils sont tous américains, mais c'est bon. Ça a été fait chez le rat, chez le porc, et chez le macaque rhesus. Chez le rat, il y a trois types de publications qui sont extrêmement intéressantes. La plus intéressante est celle qui sort de Rosse. Vous voyez un rein de rat branché sur une canule qui est plantée dans l'artère rénale et dans l'urtère. Le rein est désularisé par deux sortes de produits, le triton X100 et le SDS, c'est-à-dire sodium d'odésine sulfate, si mes souvenirs sont exacts. Voici l'aspect de la matrice au microscope électronique, où on voit très bien la matrice du glomérule, la matrice des tubules qui l'entourent. Voici avant la déscellularisation à quoi ressemble un morceau de rein. Après la déscellularisation, la matrice, qu'on retrouve en plus détaillé ici. Et en bas, des protéines, des marqueurs spécifiques des protéines. La laminine qui est ici en G et le collagène en H. Et le collagène et la laminine sont les mêmes structures, mais elles n'ont pas de caractère immunogénique propre, hors celui de leur structure. Quand on injecte des cellules souches embryonnaires, on voit se développer ces cellules souches ici, au teint du rein. Alors ça, je ne me rappelle plus les jours, mais c'est 3 jours, 7 jours, 10 jours. Et puis ici, on voit apparaître des vaisseaux, docteur. Des vaisseaux, à l'intérieur du rein, sur la matrice des artères et des veines. Qui sont là, vous les voyez, c'était au 10e jour, après l'aperçu d'un truc. Je passe assez rapidement, parce qu'au niveau des glomérules, on les voit se développer, ça c'est à 3 jours. A 10 jours, on voit les glomérules et des vaisseaux qui apparaissent. Ça c'est l'interstitium, ça c'est le cortex. Et E et F, les deux parties du bas, sont des diapos où l'injection des cellules a été faite par voie urétérale. Et là, vous voyez que, par exemple, se développe un calice, en E, qui est un calice. Et là, c'est l'interstitium qui est dessiné ici. Au niveau vasculaire, les choses sont très importantes, puisqu'il faut tout refaire. Au niveau vasculaire, vous avez ici la vascularisation au 10e jour d'un glomérule. Là, c'est une artère. Là, ça va devenir une artère, c'est-à-dire que ce sont les cellules. L'apoptose des cellules qui sont au centre des vaisseaux qui ont été injectés de ces cellules souches. L'apoptose entraîne l'apparition d'une lumière. Vous avez un exemple ici et un autre exemple ici, des cellules en apoptose et une lumière qui apparaît ultérieurement. Dernier point, les marqueurs qu'on retrouve chez l'embryon de rat, qui sont le Pax2, la Ksp-cadérine, qui sont des marqueurs spécifiques de l'évolution du mal, qui n'existent pas au niveau des cellules souches, qui n'existent pas au niveau des matrices, se développent et progressivement apparaissent. Vous avez ici ces marqueurs que l'on peut voir au niveau des calices, au niveau des artères, au niveau des glomérules, et qui montrent que le fonctionnement est absolument normal. On les retrouve par des techniques de PCR qui apparaissent au 10e jour. Vous les voyez, Pax2 ici, Ksp-cadérine, apparaissent. Ça veut dire que le développement est un développement qui est quasi normal. Étape suivante, je ne rentre pas dans les détails sur ce qu'a fait Karina Nakayama, mais elle a coupé des tranches de rein de macaques, fœtus, très jeunes, venant de naître, jeunes et adultes. Elle les a décellularisées avec du triton X100. Elle les a recellularisées, mais cette fois avec des cellules du parenchyme rénal prélevées chez des fœtus de macaques à 3 mois. Elle a pu montrer que ces tranches de rein se reconstituaient et redevenaient normales. Et que c'était plus facile de faire pousser un morceau de rein sur un morceau de fœtus, sur une matrice de fœtus, que sur autre chose. Étape, autre aventure, celle de Orlando et de l'équipe de Wake Forest, qui est quand même le centre mondial de tout ce qui se passe dans ce domaine. Et ça, c'est chez le porc. Le porc, un porc de 25 kg. Là, la canule, je pense qu'elle est dans l'urtère, mais on va bientôt en mettre une dans l'urtère, dans l'artère, dans la veine. Et vous voyez, le rein a été décellularisé, une fois de plus, avec du SDS, donc, en particulier. Voilà à quoi ressemble le rein décellularisé. Et les vaisseaux sont décellularisés, les artères, les veines. Et vous voyez ici une artériographie de cette matrice, de ça, qui montre les artères, les veines, sans fuite. Il n'y a pas de fuite du produit de contraste autour de cette structure. Ça, c'est l'aspect de la matrice. C'est un peu ce qu'on a observé chez le rat. Ça, c'est le collagène, marqué spécifiquement. Et ça, c'est le rein qui va être, l'expérience n'est pas publiée complètement, elle est juste citée là-dedans, qui va être autotransplanté ou transplanté à un autre porc, avec l'espoir de le voir se recellulariser par des mécanismes intimes qui, en fait, n'arrivent pas à fonctionner. Ça, c'est le rein au moment de la greffe, le rein décellularisé au moment de la greffe chez le porc. Dix jours après, il est enlevé et on ne trouve rien du tout, des thromboses, des fibroses, des cellules. Un autre point qui a beaucoup de signification, c'est la possibilité de faire des reins semi-xénogéniques. C'est-à-dire de prendre le rein d'un animal, de le décellulariser et de le recellulariser avec des cellules du futur receveur. C'est une piste qui a, de mon point de vue, un énorme intérêt, mais qui est pour le moment très peu exploité. Donc, voilà tout ce qu'on trouve dans la littérature. Rien de plus, c'est toute la littérature américaine, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et il y a des tas de questions à se poser sur les pistes de recherche. Les matrices. Alors, tu parlais de matrices synthétiques. Oui, mais on en est loin, loin, loin. Il y a quand même des matrices extracellulaires dont il faut améliorer les capacités physiques, l'élasticité, la porosité, les molécules, les protéines qui sont sur cette matrice pour réussir à avoir une meilleure adhésion cellulaire. Il y a les cellules à utiliser pour la recellularisation et les techniques de recellularisation, ce qu'il y a beaucoup de réflexions à conduire. Alors, pour la décellularisation, il y a quand même un certain nombre de travaux. C'est un fabuleux article de Badilac qui est assez récent, 2010, et qui montre qu'il y a des moyens physiques, l'agitation, le froid, le chaud, les ultrasons, des moyens enzymatiques qu'on n'utilise pas assez et les moyens les plus fréquents qui sont, je ne sais pas ce qui se passe sur la diapo, qui sont le triton X100 et le sodium dodécile sulfate. Ensuite, les questions qui se posent concernent les sources de cellules à utiliser, les cellules souches embryonnaires, monsieur le secrétaire perpétuel, les cellules fétales, y compris celles du cordon du liquide amniotique qui ont permis de faire de l'urètre et de l'avécie avec des publications dans l'ancêtre, c'est un assez bon journal, il y a 8 ans, 7 ans après, chez le premier essai FDA, patronné par FDA, il y a au moins 10 ans qu'il est lancé, les cellules souches pluripotentes induites et les cellules souches adultes et progénitrices, incluant les cellules issues de l'organe à reconstruire. Je vais aller très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de détails. Les cellules embryonnaires sont fabuleuses, elles prolifèrent tant qu'on veut, elles se différencient. Ce qu'on veut, le seul problème, c'est qu'elles sont halogéniques, elles entraînent un rejet et qu'elles entraînent de belles discussions philosophiques chez les moralistes qui nous entourent souvent. Par contre, il y a un point très intéressant, c'est qu'on peut fabriquer des clones, des clones par transfert, des clones thérapeutiques, oulala, pas n'importe quoi, des clones thérapeutiques par transfert de nucléaire, ça, ça a été fait chez le bovin. En gros, on prend des noyaux de cellules adultes, on les injecte, on énuclée les cellules de l'embryon, au moment où il est constitué de 8 cellules, on avait dit 6, mais je crois que c'est 8, enfin bon, ça n'a pas d'importance, on remplace ce noyau par le noyau de l'adulte et on fabrique un rein qui fonctionne comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. On a un glomérule, un tubule, une membrane, ils sécrètent de l'urine. Et si on regarde les signes de rejet qu'on a indirect, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, on s'aperçoit qu'il n'y a pas plus de rejet avec les cellules clonées qu'avec les cellules autologues, alors que les cellules halogéniques posent un problème sérieux. Il y a les cellules pluripotentes induites, pour moi, elles jouent un rôle clé, c'est-à-dire qu'on part d'une cellule somatique adulte prélevée dans la peau et on l'a fait, on va la reprogrammer, elle devient une cellule pluripotente induite qui va être reprogrammée, et c'est celles-ci qui sont capables, je disais tout à l'heure, de faire régénérer les pattes des salamandres. Il faut quand même savoir qu'on n'est pas les premiers à aborder ce problème. Les voilà, elles ont pour moi un avenir certain. Malheureusement, on n'est pas sûr qu'elles ne soient pas antigéniques en elles-mêmes, parce qu'en se reprogrammant, elles font réapparaître des antigènes qui peuvent entraîner des réactions immunologiques. C'est un vrai problème. Et puis, il y a les cédures adultes, souches adultes, qui sont peu nombreuses, peut-être halogéniques, même si elles sont prises chez le même individu, et qui peuvent entraîner des études. Donc voilà où on en est dans ce domaine, mais toutes ces étapes ont une énorme signification, parce qu'elles ont permis d'améliorer la qualité du rein artificiel. Je ne vais pas entrer dans le détail, je vous dis que le rein avait toute une série de fonctions, j'avais oublié son rôle immunitaire, mais ce que l'on sait, c'est que l'on peut compléter un rein artificiel avec ici le premier passage qui est le système habituel de filtration du sang, en faisant passer ce sang ou le filtra dans un deuxième élément qui est un bioréacteur, composé de fibres creuses, recouverte, ces fibres creuses, de cellules de tubules rénales adultes, prélevées chez l'homme dans le cas particulier, puisque ça se fait chez l'homme, et vous voyez ici à quoi ça ressemble, et dans le cas particulier, l'exemple qui est pris, c'est l'exemple du BMP, qui est un facteur de croissance nerveuse, ça veut dire bonne, je ne sais pas quoi, protéine, qui est sécrétée par le rein. Voilà à quoi ça ressemble la fibre, voilà la couche de cellules tubulaires sur une matrice synthétique, cette fois, et voici d'ailleurs un tubule, reconstitué, in vitro, et voici à quoi ressemblent ces bioréacteurs, un qui fait 97 cm², un autre qui fait 0,4 m², et le petit papier là montre une longueur de 6 cm, donc ce ne sont pas des choses énormes qui sont branchées sur le rein artificiel habituel. Voilà, les choses ont quand même évolué depuis 1945, sorry sir, à l'époque où Kolf a mis en place son premier rein à rotation, mais vous voyez que ça ressemble beaucoup à l'avant-dernière diapo que je vous ai montré. Merci. Monsieur Rondeau, vous avez peut-être quelques questions ou une intervention à faire ? Oui, alors, merci pour votre invitation, et merci pour cette excellente mise au point sur un sujet effectivement d'avenir, qui fait un peu rêver, et qui nous transporte un peu de temps en temps dans la science-fiction. Je suis d'accord avec vous, c'est un sujet très sensible quand même, parce que, comme on l'a vu, ça peut faire appel à des cellules, notamment les cellules embryonnaires, et là il y a tout un débat de société, et donc il faut qu'on ait les idées claires là-dessus aussi, je crois que c'est important. Et puis les tumeurs, l'induction de tumeurs que je n'ai pas citée. Donc c'est un peu de la science-fiction, mais aussi je pense que c'est un débat qui a lieu dans la société aujourd'hui, et qu'on doit absolument y répondre. Alors je voudrais juste faire un commentaire, c'est que Max Dubarnard nous a parlé surtout du remplacement de l'organe. Or, en fait, en tant que clinicien, on est confronté à deux situations. Il y a une situation aiguë, d'agression aiguë, de défaillance aiguë du rein, où souvent les lésions tissulaires sont essentiellement des lésions de nécrose tubulaire aiguë, avec un très fort potentiel de récupération spontanée. Ce qu'on essaye de faire, parce que si cette maladie est réversible, en tout cas expérimentalement et souvent cliniquement, c'est vrai qu'il y a une phase durant laquelle il y a une mortalité qui est encore extrêmement élevée. Donc ce qu'on voudrait, nous aujourd'hui, dans ce cas d'agression aiguë, c'est réduire la durée de récupération de cette insuffisance renal aiguë. Et pour ça, il y a tout un travail qui a été fait aussi, expérimental, qui n'a pas été cité, mais qui est un travail très important, sur les injections de cellules souches embryonnaires qui peuvent favoriser la réparation sans pour autant venir repeupler, recoloniser le tubule. Et là, il y a des effets paracrines intéressants qui ont été décrits des cellules embryonnaires, enfin des cellules souches, vis-à-vis des cellules épithéliales résidentes. Le deuxième aspect qui a été très bien évoqué, C'est la thérapie cellulaire, c'est pour ça que je n'ai pas voulu l'aborder. C'est le remplacement de l'organe. Le remplacement de l'organe, ça c'est l'organe défaillant qui est défaillant de façon chronique. Et là, effectivement, je ne reviens pas sur tout ce que tu as dit parce que la mise au point est excellente. Je pense que ça attire notre attention sur un élément essentiel, c'est le rôle de la matrice extracellulaire sur la différenciation cellulaire. On est extrêmement surpris de voir qu'à partir de ces cellules souches qui, initialement, sont à peu près toutes équivalentes, selon l'endroit et selon les interactions qu'elles vont avoir avec la matrice, elles vont pouvoir acquérir des différenciations, tu l'as dit, dans le Rhin, plus de 20 phénotypes différents, de différenciations différentes. Donc c'est un élément très important. Ma première question, c'est est-ce qu'on peut imaginer, malgré cette complexité, qu'en travaillant sur la composition des matrices, on puisse un jour, non pas récupérer des matrices décellularisées, qui viendront peut-être de l'animal, mais construire, grâce aux nanotechnologies et à différentes technologies, construire des matrices artificielles qui reproduiraient les matrices aujourd'hui disponibles, qui sont en fait des matrices naturelles décellularisées ? Alors la réponse, c'est vrai que ce serait le système idéal. La réponse, c'est qu'on trouve très peu de choses dans la littérature, mais là, la littérature se rejoint, quel que soit l'organe, le cœur, le foie, le rein, tout, et on voit apparaître ces matrices synthétiques qui ont beaucoup de sens pour l'ingénierie tissulaire. C'est-à-dire, pour fabriquer des artères, ça se fait. Pour fabriquer du vagin, de l'urette, pardon, du ménisque, et puis je ne sais plus quoi, et oui, de la cornée, bien sûr. Pour fabriquer tout ça, il y a des matrices biologiques qui sont utilisables, synthétiques, mais qui marchent moins bien quand même que les matrices biologiques. Donc, la force, en tout cas, me semble-t-il, de ce qu'on peut faire aujourd'hui de ces matrices décellularisées, c'est qu'elles ont ce contenu de protéines, le collagène, il existe, l'alaminine existe. On retrouve tout ça. Alors, toute la question de savoir qu'est-ce qu'il y a de spécifique et quelle est la proportion ou les caractéristiques qui font que c'est spécifique du foie, du rein, du cœur, du poumon, ça, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que si on trouvait des facteurs, si on pouvait faire ça, expliquer ça, et trouver des facteurs d'adhésion, je l'ai dit à un moment, d'adhésion cellulaire qui permettrait d'accrocher les cellules souches sur la matrice synthétique, à ce moment-là, on n'a plus besoin de décellulariser un rein humain ou d'un animal. Moi, je reste un peu xéno-greffe, Phil. Si je peux encore, j'ai un deuxième commentaire, deuxième question. On sait qu'on peut trouver des niches de cellules souches peut-être spécifiques de tel ou tel organe, ou en tout cas, qui peuvent participer à la réparation, notamment en cas d'agression aiguë. Est-ce que ça peut être une piste ? Parce que dans les travaux qui sont faits aujourd'hui, on a des cellules souches qui sont pluripotentes ou totipotentes. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on trouve un moyen d'extraire ces cellules et de les amplifier de sorte qu'on aurait non seulement des cellules souches pluripotentes, mais aussi, plutôt, des cellules souches spécifiques de la régénération hépatique ou de la régénération rénale ? Alors, là encore, on cite la littérature, parce que malheureusement, oui, il y a des cellules. Ces cellules les plus intéressantes sont les cellules progénitrices que l'on trouve autour de là, encore une fois, autour du foie, du rein, du coeur. Mais malheureusement, elles sont en toute petite quantité. Pardon, elles sont en toute petite quantité. Il faut les repérer et les amplifier devient quelque chose d'extrêmement difficile. Vous en parliez ce matin, c'est vrai que c'est extrêmement difficile de multiplier ces cellules une fois qu'on les a récupérées. On peut arriver à récupérer des cellules progénitrices spécifiques de l'organe, ça serait l'idéal, mais pour le moment, on n'est pas à ce stade, même chez l'animal. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Ah oui, pardon. Bon, apparemment, vous avez convaincu. Merci, messieurs. C'est bizarre, parce qu'il y a des urologues dans la scène, dans la salle, ils sont moins spécifiques. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada